... Cet immeuble a été construit en 1972 et bien sûr la chaudière qui a été mise à l'époque avait une technologie de l'époque. Elle arrivait en fin de vie, c'est-à-dire que le rendement énergétique était de moins en moins bon, la maintenance était de plus en plus conséquente et ça s'est traduit je dirais pratiquement par deux points. Premièrement des coûts très élevés qui représentaient jusqu'à 40% des coûts de l'immeuble ce qui était quand même un petit peu difficile pour la copropriété et deuxièmement un souci de se demander si cette chaudière n'allait pas céder en plein hiver sans prévenir et donc entraînerait plusieurs semaines pour ne pas dire plusieurs mois avec des problèmes de chauffage. La consommation énergétique d'un immeuble est une préoccupation majeure pour les syndicats de copropriété de la FNIM Paris-Ile-de-France. Ils accompagnent les copropriétaires dans leurs projets de travaux pour favoriser la mise en place d'une consommation raisonnable et responsable. Nous étions effectivement dans le cadre d'un immeuble extrêmement énergivore donc l'idée a été de proposer au Conseil syndical de procéder aux rénovations de la chaufferie avant que celle-ci atteigne sa mort naturelle. Aussi en Conseil syndical, nous avons décidé de lancer un dossier d'appel d'offres. A la réception de celui-ci, nous avons convoqué une assemblée générale devant statuer sur le choix de l'entreprise qui effectuerait ses travaux. Ah oui, une petite idée. Au cours de cette assemblée, nous avons proposé aux copropriétaires d'effectuer les travaux en hiver afin de pouvoir bénéficier d'une remise bien supérieure auprès de l'entreprise retenue. Et cette entreprise a été la société CEPRIM, société spécialisée dans les rénovations de chaufferie. Quand nous sommes arrivés sur l'installation, l'installation fonctionnait au fioul, était équipée de deux chaudières énergivores depuis de 40 ans et cette installation est absolument non conforme. Il y avait des températures différentes dans les appartements. Nous avons donc proposé une rénovation au gaz avec la mise en place d'une chaudière à condensation qui permet de récupérer la température des fumées et de faire plus d'économie d'énergie. La mise en place d'un désembouage, d'outils de réglage qui nous ont permis d'équilibrer le réseau et de mesurer ça par des prises de température. Les travaux se sont déroulés pendant l'hiver, ont été réceptionnés au mois de janvier 2010. Il n'y a pas eu d'incident de gêne pour les copropriétaires. On a fait trois coupures uniquement d'une journée qui ont été affichées dans l'immeuble au préalable, qui ont été planifiées et organisées. Le coût des travaux s'est élevé à 102 000 euros TTC. La copropriété a souscrit un emprunt pour la moitié à un taux de 2% sur 4 ans. Grâce aux économies sur les coûts de chauffage, elle peut compenser son emprunt. Une facture de fioul de 23 531 euros en 2008, réduite à 10 843 euros de gaz en 2009. EDF s'est engagée aux côtés de la FNIM Paris-Île-de-France dans un partenariat pour promouvoir le développement durable dans les métiers de la transaction et de la gestion. Face aux enjeux énergétiques auxquels la France est confrontée, une réduction de l'intensité énergétique finale doit s'opérer pour tous. Il est imposé aux fournisseurs des obligations d'économie d'énergie. C'est à la fin des travaux qu'EDF a donc subventionné l'opération par un rachat de certificats d'économie d'énergie d'un montant de 2 400 euros. Enfin, ces dépenses de travaux permettent aux contribuables de bénéficier d'un avantage fiscal, le crédit d'impôt en faveur des économies d'énergie et du développement durable. Les syndics de la FNIM Paris-Île-de-France assurent ainsi une gestion patrimoniale des copropriétés. Faire de bons choix d'investissement aujourd'hui, c'est agir pour demain.